Hey 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 ! Nous revoilà ! Donc la première partie de la vidéo sur l'église est déjà sortie forcément Là c'est la deuxième partie et si tu ne l'as pas vue, je t'invite d'abord à regarder la première partie Pour comprendre du coup cette partie là qui vient la suite C'est ça, tout simplement Allez bon visionnage ! Salut ! Et pour toi, est-ce que c'est important d'avoir une communion fraternelle avec les frères et sœurs ? Alors, ceux qui me connaissent vont être comme ça Parce que je suis quelqu'un de très 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 timide et très... Réservé Fermé On peut même dire que fermé, si tu ne me connais pas, tu vas me trouver fermée Même à la caméra Ah ouais ? Ah bon À la caméra, il y a une sœur, elle m'a dit qu'à la caméra, je suis trop différente qu'en vrai en fait Je ne fais pas exprès mais à la caméra, je suis... Je suis allé, je suis ouvert alors que dehors, je suis trop réveillée Donc du coup, pour moi c'est important mais malheureusement, je n'arrive pas à aller vers mon frère ou ma sœur Je n'arrive pas Ton prochain tout court même dans la rue, tu ne vas pas pouvoir y aller Voilà, c'est ça Mais à la question, est-ce que c'est important ? C'est grave important C'est important d'avoir une communication... Une communication Communion Communion avec les frères et sœurs, c'est hyper important Néga important Et moi j'apprécie énormément ça Moi, c'est ce dont je suis à la recherche aussi quand je cherche une église C'est avoir une communion, je ne peux pas être dans une église où je n'ai pas des liens, où je n'ai pas une attache avec des frères et sœurs Je ne peux pas Après, donc oui, moi je suis un peu plus sociable Mais déjà, j'aime bien avoir des points communs Moi en fait, le fait que tu sois mariée, ça va tout de suite dire Pour que je sois proche d'elle en fait C'est vrai que le Seigneur, il permet des situations comme ça Pour une personne qui a des similitudes avec nous Pour que le contact soit plus facile, le dialogue soit beaucoup plus fluide Et du coup, qu'on ait une communion fraternelle Même si c'est avec des personnes avec qui on a plus des affinités Des fois, on ne peut pas avoir avec tout le monde Mais rien que d'avoir quelques affinités, tout ça Moi, je trouve ça hyper important Et moi, c'est ce dont je suis à la recherche J'aime énormément être avec les personnes Parler, discuter Donc, même des problèmes qu'on peut rencontrer Donc, oui, c'est très très important C'est très important D'ailleurs, tu sais, samedi, il y a des vidéos de prière Et ils ont fait esprit Donc, qu'on aille vers des gens qu'on ne connaît pas Et moi, je suis allée vers une personne âgée Et franchement, j'ai dit Je ne sais pas, elle m'a transmis trop de douceur Et je me suis dit, mais vraiment, Seigneur, il faut vraiment que j'arrête d'être timide Parce qu'il y a des gens, il y a des perles dans l'Église Et du coup, pour toi, est-ce que la communion fraternelle va dépendre de la grosseur, de la taille de l'Église en fait ? Je pense que la communion fraternelle ne dépend pas de la taille Mais l'intensité ou le fait de le ressentir dépend Moi, je suis dans une église J'étais avant dans une église petite Et quand tu entres, tu te sens chez toi Clairement, tu sens en fait que, entre guillemets, tout le monde se connaît On prend de ses nouvelles Voilà Et ici, par exemple, quand tu vas à l'Église Tu sens l'amour, tout ça Mais moi, dans l'Église, je pense qu'il n'y a pas de personnes qui me connaissent Parce qu'elle est grande Mais ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas intéressés Moi, de me retrouver dans une église aussi grande Après, je pense qu'il y a plus grande Il y a plus grande Oui, il y a des églises de demi J'ai vu aux États-Unis Des fois, c'est dans des amphithéâtes à trois étages Des trucs immenses Mais moi Moi, je ne pourrais pas être dans une grande, grande, grande Une méga d'églises comme ça, je ne peux pas Mais moi, je pense que ça va dépendre de la taille Plus l'Église est grande Et moins tu connais personnellement les gens Je ne sais pas pourquoi Moi, c'est mon ressenti Mais Oui, donc l'intensité Le niveau Mais la communion fraternelle Moi, par exemple, la communion fraternelle Je ne l'ai pratiquement qu'avec les jeunes Les anciens et les adultes Oui, c'est vrai On est des adultes On est des jeunes adultes Mais les adultes un petit peu plus mûrs Je ne les connais pas La communion aujourd'hui fraternelle que j'ai C'est avec les jeunes Toute la jeunesse de l'Église Là, je partage des moments de prière Je partage des moments conviviales Tout ce qui est autour de la jeunesse Pour moi, la communion fraternelle C'est simplement Que l'Église Se connaisse Connaisse chacun des membres Se connaisse mutuellement Personnellement Et prend le soin de prendre les nouvelles Des uns et des autres De prier les uns pour les autres Et de s'édifier les uns et les autres Mais là, je peux te dire À l'heure d'aujourd'hui Que dans ma tête C'est divisé en limite en deux J'ai le côté Ça va J'ai l'Église Mais il y a le côté jeunesse Et le côté autre Autre, ça va être tout ce qui est adulte Machin, machin Que je ne connais pas Je ne les connais pas Je ne peux pas Oui, ce sont mes frères et soeurs Ok, mais tu vas me donner leur prénom Je vais la voir Je vais voir la soeur dans la rue Je ne vais pas lui dire bonjour Parce que tu ne l'auras pas reconnu Voilà Et elle pourra être frustrée Peut-être que moi, elle m'aura reconnue Elle va être frustrée Elle va me dire Mais regarde, elle ne m'a pas dit bonjour Alors que moi, je ne connais pas son prénom Je ne la connais pas Je ne sais pas qui elle est Oui Est-ce que c'est normal ? Enfin, peut-être que non Et moi, je pense que c'est à cause De la taille Plus l'Église est grande Et moi, tu vas connaître tes frères et soeurs Donc du coup, la communion fois de ta mère Il faut la travailler en fonction de l'Église Plus elle est grande, il faut vraiment Faut vraiment que Je ne dis pas forcément le pasteur Mais que l'ensemble des personnes sur l'estrade A un site Et c'est pour ça que tu as cité un exemple Un peu plus avant Je ne sais pas si tu vas le passer Le fait d'aller à la rencontre des gens qu'on ne connaît pas Parce que là, souvent, il y a des choses qui s'organisent Que, ah ça c'est la jeunesse Ça c'est les anciens Ça c'est les adultes Du coup, on ne se mélange pas Et je pense que si on faisait des inter Inter, ah je ne sais pas comment on dit Qu'on se mélangeait un peu plus Ou que le pasteur disait On va dire, on passe un moment chez le voisin Chez la telle et tout Je pense qu'on se connaîtrait plus Et la communion fraternelle serait solidifiée Et même des fois, je ne vais pas faire des repas à l'Église Mais entre guillemets Forcer un jeune à se mettre à côté d'un moins jeune Un autre à se mettre à côté d'un exébrec Sinon, on va rester contre nous Même s'il y a un repas encore à l'Église On va rester entre nous Mais obligé, moi je suis avec Caro Et puis on connaît la suite On va toujours être entre nous Et on ne va pas parler aux autres Ça c'est clair et net Donc ça c'est un peu dommage Et moi je pense sincèrement Que c'est dû à la taille de l'Église Plus l'Église est grande et grosse Et moins tu connais tes frères et soeurs J'aimerais te poser une question sur un autre sujet Que penses-tu de la manière de s'habiller à l'Église ? Pour toi, faut-il avoir une manière De s'habiller ? Est-ce que c'est important ? Maman ! Je dirais que je pense à ma mère Je pense à mon père plutôt Tu me regardais Aïe, aïe, aïe Il faut que tu t'habilles de façon dessinthe En fait Il faut que... Je ne pense pas qu'il y ait des styles vestimentaires Mais je pense qu'il y a un code vestimentaire à respecter C'est-à-dire que tu ne vas pas mettre des trucs Qui montrent tes formes Des vêtements où tes formes sont très dessinées Voilà Moi pendant longtemps Je n'ai pas pris conscience de cela Moi je reviens quelques années en arrière Où en effet mon père me reprenait Sur la manière dont je m'habillais pour aller à l'Église Rien que ses regards en disaient long Pour dire que ma tenue n'était pas appropriée Après c'est vrai que Avec le temps Je n'ai plus conscience J'ai admis que ce qu'il disait était vrai Au début je niais Je disais que je m'habillais comme je voulais Et le pire c'est que tu n'étais pas en train de te mentir Ah non 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 Je n'étais pas en train de me mentir Je me vois très bien dedans Je trouvais qu'il n'y avait pas de mal en fait Je m'habillais comme je voulais J'étais bien comme j'étais Mais en fait il faut s'habiller tout simplement De manière à plaire à Dieu En fait on ne vient pas à l'Église pour faire la belle Pour se montrer Pour montrer ses atouts Pour moi ce n'est pas le lieu Ce n'est ni le lieu ni l'endroit pour le faire Et aujourd'hui je suis en capacité de le dire Parce que c'est ce que j'ai pris conscience Même si c'est tardivement Je le conçois Mais j'en ai pris conscience aujourd'hui Et même par respect pour mon mari Mon mari me reprend Il me dit Non tu ne t'habilles pas comme ça Et même par respect pour moi même Et pour lui Maintenant je fais vraiment attention De la manière dont je m'habille Après je ne dis pas qu'il faut s'habiller Comme nous on s'est habillé En col roulé Non là c'est à cause du temps Il fait un peu frais On s'est habillé comme ça Mais il y a des chemisiers On le boutonne bien Il y a des chemisiers très jolis Qui font très habillés Avec une belle jupe Taille en crayon Voilà Après les filles Si vous n'avez pas d'idées On peut vous aider Bah oui on est là pour ça On est des soeurs On est là pour ça aussi Donc Moi je trouve que c'est très important Rien que Aussi la manière Dont les frères et soeurs Vont nous voir Des fois Ils ne vont pas oser Nous le dire en face Mais ils vont s'huchoter entre eux Regarde comment elle s'est habillée Enfin tout ça Il faut éviter Ton habillement peut être Vraiment une chute Pour quelqu'un Et aussi On dit que l'habit Fait pas le moine Mais je pense que l'habit Est très très important Et je pense que Ça en dit quand même Sur qui tu es Et aussi sur ton Niveau Entre guillemets De relation avec Dieu Moi je pense Imagine moi D'accord Tu me connais Oui Un jour tu me vois dans la rue J'ai une jupe qui On voit presque Que le début de mes fesses Enfin la fin de mes fesses On voit mon décolleté Tu te dis Bon spirituellement Je pense qu'elle va pas te relire Forcément Attends Tu sais Elle est vraiment Un truc Il faut que je prie pour elle Il faut plus que ça prend Non mais vous même Parce que tu me vois là A l'église Et tu me vois Par exemple dehors Habillée comme ça Tu te dis Moi je pense que L'habit fait pas le moine Certes Mais l'habit en dit non Oui Franchement A méditer Et enfin je pense que C'est quelque chose Et c'est hyper C'est vrai En fait c'est une vérité C'est une vérité L'habit en dit Sur ta relation avec Dieu Et en dit non Sur toi Sur toi en fait Et ta perception De voir les choses C'est pas ce que vous en pensez Moi ça a été le cas en tout cas Vous qui n'êtes pas mariée Ou qui êtes en fiançaille En cours de vous marier Toi j'aimerais avoir ton avis Sur le fait Est-ce qu'il faut absolument Se marier à l'église Moi c'était clair et net Obligée Moi je pense que c'est obligé Enfin obligé Je pense que c'est important De se marier à l'église Pourquoi ? Parce que pour moi C'est A la mairie Je me marie Pour être en règle Vis-à-vis Juridiquement A l'église Je me marie Comme pour Mettre une bénédiction Sur mon mariage Mais ça veut pas dire que Je sais pas comment expliquer A la mairie Dieu est là aussi Tu vois ou pas Oui bien sûr Dieu est là aussi Mais Je pense que c'est important De le faire A l'église Déjà Témoignage Parce que les gens T'as invité Ils viennent à l'église Exactement Ils entendent la parole Pour tout chrétien Pour moi c'est passage obligatoire Pour moi c'est ça Parce que Selon la loi Les lois humaines Font que tu passes A la mairie Mais devant le Seigneur Devant l'ensemble Même comme tu dis Si t'as des gens Qui vont assister à ton mariage Et qu'ils sont pas chrétiens C'est pour eux l'occasion D'entendre Qu'est-ce qu'est le mariage Devant le Seigneur Qu'est-ce qu'il admet pas Qu'est-ce qu'il désire Qu'est-ce qu'il souhaite Pour un couple marié C'est ça Témoignage Volonté du Seigneur Tout ça Ça répond Pour moi Aux attentes de Dieu Donc Oui pour moi Il est nécessaire De célébrer le mariage A la mairie Et à l'église Tout simplement Autant Je pense qu'il faut pas juste Le célébrer à l'église Je pense aussi Que la mairie C'est très très important C'est exactement ça Et j'aimerais T'interpeller Pour savoir Qu'est-ce que tu dirais A une personne Qui te dit Je peux pas venir à l'église Parce que je vis dans le péché Moi je lui dirais Écoute Je suis chrétienne Nous sommes tous des êtres humains Donc si Tu trouves une personne Parfaite Qui n'a aucun péché A l'église Faudra que tu me dises En gros Je pense pas Non Je pense au contraire Au contraire Si tu as Tu vis Enfin Je sais pas si je peux dire ça Mais si tu vis dans le péché Viens à l'église Il faudra que tu mettes le verset romain Là Tout son péché Et son Révé de la gloire de Dieu Faut pas s'attendre A des églises parfaites Peut-être que tu es pas chrétien Tu vas te sentir jugé Par des regards Ou des messes basses Mais cela ne doit pas Enrayer Le fait que tu veux En savoir plus sur Jésus Et Tout simplement Tu veux y aller à l'église Pour Voir s'il est possible Pour toi D'arrêter Ce que tu fais aujourd'hui Et voilà Et en être délivré Donc C'est pas parce que tu vis dans le péché Que Loin de toi l'église Que tu dois arrêter Enfin Que tu dois pas y aller Ou que si tu es chrétien Et que tu es dans le péché Que tu dois plus y aller T'arrêtes pas sous les regards des gens C'est ça C'est des êtres humains Oui Oui Même en tant que chrétien On peut commettre Des fautes On commet des fautes Malheureusement Des fois c'est pas fait exprès On reste des humains Et C'est pour ça C'est ça Bah pour finir J'ai une dernière question A savoir Pour toi Est-ce qu'il est possible Qu'on quitte son église Sur un désaccord Avec son pasteur Ou avec un membre de l'église Quitter l'église Parce que T'es un désaccord Ouais J'ai un peu l'impression Le pasteur Le pasteur Qu'on ne veut pas Elle veut pas Elle veut pas Elle veut pas Et moi je pense Que je pourrais pas rester Dans l'église Si Si j'ai un conflit Avec Enfin si je sais Que l'autre personne Est un truc contre moi Elle veut pas te parler Ouais Je sais que j'y réfléchirai beaucoup Ça va Te tromper dans ta tête Trop 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 Quant à moi Moi Si jamais J'ai offensé une personne Et que je viens vers la personne Et lui demander pardon Et qu'elle refuse Ou qu'elle est pas réceptive A mes excuses A la réconciliation Bah écoute Je lui dis Mon frère Ma soeur C'est entre toi et Dieu Moi après Je peux faire quoi de plus Après ça c'est pas en mon pouvoir A partir du moment A partir du moment Je me suis excusée Voilà C'est entre la personne et Dieu Et du coup Moi je vais continuer D'aller à l'église Pareil Si on m'a offensé Et que j'ai fait la remarque Au frère ou à la soeur Écoute Ce que tu m'as dit Ce que tu m'as fait Ça m'a blessé Ça m'a offensé Mais que la personne Ne veut pas l'entendre Qu'elle veut pas le comprendre Ni le concevoir Bah c'est entre rien et Dieu Après Moi ça n'a pas Je vais pas quitter l'église Pour autant Moi Comme tu l'as insisté C'est une question De caractère De personnalité Là si on n'est pas D'accord sur La manière d'être C'est parce que On a une personnalité Différente On a un caractère Différent C'est pourquoi Ça va pas nous atteindre De la même manière En fait Ça va pas nous atteindre De la même manière La sensibilité N'est pas la même Et c'est pourquoi Moi je sais qu'en tout cas Ça me dérangerait pas De rester dans l'église Et voilà Après Si ça va mieux Après ça va mieux Tant mieux En tout cas En tout cas On attend vos retours Là dessus À savoir si ça vous est déjà arrivé Qu'est-ce que vous vous en pensez Qu'est-ce que vous avez fait Si ça a arrivé Voilà exactement On est ravis D'échanger avec vous Sur le sujet Et en tout cas Voilà La vidéo arrive à son terme Elle fait la fin pour moi J'ai beaucoup Et Merci d'avoir regardé Jusqu'au bout J'espère que vous êtes restés Et en tout cas On vous propose De la partager Si ça vous a plu Si le thème vous a plu De mettre des likes Si vous avez aimé Exactement Des j'aime Des j'aime Et en tout cas On vous fait des gros bisous Et on vous dit à bientôt Pour la prochaine vidéo Bye